Je pense que vous aimez la nourriture autant que moi. Si vous n'aimez pas la nourriture, c'est que vous êtes probablement décédé. Et être décédé, c'est pas cool. Être décédé, c'est pas cool. Vous pouvez remarquer, j'ai retiré la chaussette de mon micro parce qu'il y a plein de gens que ça perturbait. Alors à quoi ça servait ? C'est pour éviter de faire Eh bonjour, je m'appelle Toody, je vais vous défoncer les oreilles. Voilà, donc ça servait à ça. Mais je vois qu'il y a certaines personnes qui sont un peu fragiles. Alors pour la fragilité de tout le monde et pour préserver les gens, j'ai décidé de retirer ma chaussette de mon micro, évidemment, parce que... Il en faut pas beaucoup pour vous perturber, j'ai l'impression. Vous êtes un petit peu sensible du cul, vous voyez ? Bon, l'idée n'est pas là. J'ai encore découvert une chose spectaculaire que vous allez sans doute apprécier encore une fois beaucoup sur l'Internet. Toody découvre des choses extraordinaires tous les jours, c'est incroyable, on n'y croit plus. Donc ça parle de bouffe comme vous avez pu le comprendre, évidemment. Nous sommes une communauté étrange, obsédée par les objets non comestibles qui sont délicieux pour les yeux, mais pas pour la bouche. Vous voyez où on peut en venir ? Vu que vous aimez la bouffe, vu que vous aimez la graille, vu que vous aimez tout ça, je pense que vous allez fortement saliver devant cette vidéo et surtout vous avez mon corps absolument magnifique. Non, là vous avez vomi, évidemment. Vous avez remarqué, je suis pas dans mon endroit habituel, c'est normal. C'est parce que je suis en déplacement actuellement. Merci d'ailleurs à Blue Yeti qui m'a envoyé tout ça avec le pied, là, le Blue Caster, ça s'appelle. Ça fait le café, il y a un peu d'écho, mais vous n'allez pas commencer à m'emmerder. Là, par exemple, on pourrait croire qu'on est dans un bon resto japonais et qu'on va manger une bonne salade, mais non, on tombe sur un chien. Alors du coup, est-ce que c'est un resto chinois ? Non, non, il fait que des bêtises. Dès que je lance une vidéo, surtout sur la nourriture, il fait que des bêtises. Allez, reste avec moi toi maintenant. Il y a un mec qui l'a demandé à Google combien de calories il y a dans l'uranium. Et Google lui a répondu qu'il y avait 20 milliards de calories dans 1 gramme d'uranium. Attendez, on va faire un petit tableau comparatif. Combien de calories dans un Big Mac, par exemple ? Dans un Big Mac, on a 257 calories. Et dans 1 gramme d'uranium, on a 20 milliards de calories. On va arrondir à peu près, mais en gros, dans 1 gramme d'uranium, il y a 78 millions de fois plus de calories que dans un Big Mac. Est-ce que c'est pas une info incroyable ? Est-ce que ce soir, vous allez vous coucher avec votre cerveau comme ça qui va couler par vos oreilles ? Je pense que oui. Si vous décidez donc de manger de l'uranium, il va falloir penser à faire du sport après. Bon, je crois qu'une calorie, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer à 1 degré, 1 centimètre cube d'eau, ou une connerie comme ça, je sais, plus je m'en rappelle plus, on s'en fout. Attendez, ça c'est énorme. Il y a un mec qui s'est fait arrêter à Paris avec une baguette. Attention, pas une vraie baguette. Enfin, une vraie fausse baguette. Mais dedans, le mec avait un sabre. C'est le vrai Parisien, le vrai titi Parisien, avec son sabre dans sa baguette. On peut pas faire mieux. Imagine, t'es aux Etats-Unis, Etats-Unis, burger, qu'est-ce que tu peux cacher dans un burger ? A la limite, un petit shuriken, mais pas plus. T'es au Japon, qu'est-ce qu'on mange beaucoup au Japon ? On mange beaucoup de riz. Qu'est-ce qu'on peut cacher dans un grain de riz ? Pas grand-chose, voilà. Donc qu'est-ce qui fait notre force en France ? Les baguettes dans lesquelles on peut cacher des sabres. Vous aurez compris, voilà. Je fais du savon pour gagner ma vie et j'ai enfin préparé les plus beaux morceaux. C'est une excellente idée de faire des bonbons comme ça. Par contre, si à la maison, vous avez des enfants, et que deux heures après que vous les voyez par terre en train de convulser avec des bulles qui sortent de leur bouche, vous aurez compris qu'est-ce qu'ils ont mangé. Non, parce que c'est pas des bons becs, c'est bien du savon. Très bonne idée, ça, pour éliminer des gamins un peu chiants. Pain grillé interdit. Alors, qui n'a jamais arrivé d'avoir une Switch en pain grillé ? Franchement, honnêtement. En termes de puissance, je crois qu'on est à peu près pareil qu'un grippe au niveau de la Switch. Oula, ça t'attaque ! Chut, chut. J'esquive la terre. Chut, chut. Pâte à biscuits interdit. Comment ça ? C'est quoi, c'est un cookie, ça ? Ah, celle-là, elle est trop mignonne. Vous voyez ce petit chat ? On dirait de la farine. Alors, si on était en Colombie, c'est pas de la farine, tu... Franchement, si on cache la tête, on pourrait presque avoir envie de faire du pain avec ce chat. Un pain au chat, ça doit pas être terrible. Non, parce que t'es là, tu veux manger ton sandwich, t'as le machin, il commence à miauler, tu te dis, les gars, il y a un problème dans mon sandwich. Tu commences à sniffer ton pâté, tu sens la croquette, tu dis, les gars, moi, je touche pas à ça. Pauvre moumou, j'ai envie de dire. Pauvre moumou. Sandwich à la crème glacée interdite. En France, on mange pas trop de ça, donc je pense que vous allez pas connaître, mais en gros, il y a des espèces de trucs dégueux. Ouais, pfff, ouais, non. La banane de la natation. C'est incroyable, c'est quoi ? C'est une anguille spéciale ? Est-ce que vous connaissez cet animal ? On dirait vraiment une banane. Il est magnifique, il est très, très beau. Moi, j'adore les animaux en forme de banane. Je suis un passionné, je collectionne les animaux bananes, voyez. Le nom respect. Star Wars is dead. J'ai trouvé un rocher qui ressemble à du pain avec une bouchée qui a été prise. C'est vrai, on pourrait s'y méprendre. Alors attention, même chose, si vous avez des enfants, vous les laissez comme ça sur la plage avec des galets un peu spéciaux, vous revenez deux heures après, ils ont plus de dents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, ils ont croqué dans un caillou. Ça va de soi. Oui, parce que souvent, les enfants sont très bêtes, faut le savoir. Essayez de laisser des commentaires pertinents sur cette vidéo. On va essayer juste une fois. Juste une fois pour essayer comme ça sous une vidéo. Essayez. Essayez de mettre des trucs un petit peu comme ça, un peu recherchés qu'on se marre. Un petit peu, s'il vous plaît. Un petit peu. Mon pote a trouvé ce homard magnifique. My God. Le homard légendaire, le homard Mewtwo. Tu le remets à la mer, mais t'as envie de le garder quand même. T'as envie de l'empailler et de le mettre sur ton placard. Attendez, mais c'est le Mewtwo des homards. Mais vraiment, on ne peut pas mieux faire. Je me demande quel goût ça a. En fait, je pense que c'est un homard albinos. Attendez, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle le chat noir albinos. Vous savez, dans ma boutique qui est en description, incroyable ! Je vais créer le homard rouge albinos, qui est en fait bleu. Je viens de découvrir quelque chose. Je vais me mettre un computer. Le kebab interdit. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Attendez, regardez-moi ça. Mais attendez, c'est quoi ce truc ? C'est un arbre. C'est pas un kebab, attention. C'est pas un kebab. On est sur un... Ah, c'est un nid. Non, c'est quoi ? C'est du bois ? J'arrive pas à savoir c'est quoi. Ça, on dirait vraiment un kebab, quoi. Et la meuf là-bas, elle se dit Et si j'allais me manger un petit kebab ? Non, non, non. Ce n'est pas un kebab. C'est un truc dégueulasse. Celle-là, elle est incroyable. On dirait vraiment du bacon. C'est du bacon interdit. Idem, on peut reprendre l'exemple des enfants. Non, mais avec les enfants, ça marche avec tout. Admettons, vous avez un enfant. Il est très friand de porc. Il adore déguster comme ça du petit porc tous les matins. Il regarde la voiture au loin. Il voit comme ça. Oh, un jambon. Je vais manger le jambon. Oui, parce que les enfants, ils pensent comme ça dans leur tête. C'est très limité. Ils sont là, ils voient un jambon, ils veulent le manger. Vivant ou pas. Il se met à bouffer du bois. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va chier une bûche. Vous savez ce qui se passe quand on chie des bûches ? Les toilettes sont bouchées. Et ça, ce n'est pas drôle. Vous n'avez jamais retiré une bûche des chiottes ? Non, parce que ce n'est vraiment pas marrant. Je ne dis pas que j'ai mangé du bois, mais j'imagine ce que ça peut faire. On est tous capables d'imaginer la puissance d'une bûche dans une canalisation de chiottes. Ici, on est au sommet du goût. Vous pouvez voir quelqu'un qui a un petit peu de fleur et tout. Et il a mis des dessous de verre en forme de bacon ou je ne sais pas c'est quoi, mais... On ne va pas reprendre l'exemple des enfants. J'en ai marre des enfants. Bon, admettons que vous avez un vieux à la maison qui habite avec vous. Personne assez vieille, voilà, qui perd un peu la boule. Et là, tout d'un coup, une envie de grailler soudaine lui arrive. Oui, parce que les vieux, ils mangent aussi, ils doivent se nourrir. Non, parce que pour mourir rapidement, il faut quand même manger un peu, histoire que... Enfin, bref, voilà. C'est un équilibre naturel de la vie qui va se faire. Il voit comme ça un dessous de verre. Il se dit, oh tiens, si je posais mon verre dans lequel je mets mon dentier pour le nettoyer normalement... Ah mais non, ça ressemble à du jambon. Je vais le goûter. Il goûte, mais attention, là est la feinte. Puisqu'il n'a pas de dents, il ne peut pas se casser les dents. Alors le truc va passer. Mais il va passer, il va passer jusqu'à où ? Pas jusqu'à l'estomac, évidemment. Il va s'arrêter ici. Donc vous allez voir votre vieux avec une tranche de bacon en large, en train de convulser. C'est tout fait par terre. Oui, ça arrive tous les jours, il faut arrêter avec ça. Respecter un petit peu les vieux, les vieux sont nos amis. Moi, je leur donne des croquettes tous les jours. Tous les jours, je vais au parc, je leur lance des croquettes comme ça. Et bien manger comme ça. Je plaisante, évidemment, j'adore les vieux. Moi, je suis passionné par les vieux, les vieux, c'est ma passion. Mais vraiment, j'ai des posters de vieux partout chez moi, j'ai des livres sur les... Enfin, tout le temps. De toute façon, on va tous devenir vieux, donc on a le droit de blaguer dessus. Bon, évidemment, si on meurt avant, on ne va pas devenir vieux, mais on ne va pas penser à ça. On n'est pas là pour bader non plus. On va tous crever, on va tous crever. La vidéo qui tourne au drame, quoi. Non, non, on n'est pas vieux, on aime les vieux. Les vieux, je vous embrasse, bisous les vieux. De toute façon, il n'y a pas de vieux qui regardent mes vidéos, ça, c'est sûr. Moyenne d'âge, on est entre 17 et 35 ans. Donc si vous êtes hors de ces trucs-là, c'est que vous êtes une personne exceptionnelle. Et si vous êtes dans cet intervalle, vous êtes exceptionnel également. Si vous laissez des bons commentaires, évidemment, sous cette vidéo. Pas du style prout, quoi. C'est quoi, ce truc ? Non, mais attends, c'est une capsule anti-gravité. C'est génial. Le mec, il a tellement peu de cheveux qu'il est capable de faire léviter une capsule sur sa tête. Est-ce que ça marche avec mes cheveux blancs ? Je ne crois pas. Vous savez, un jour, vous aussi, vous aurez des cheveux blancs. C'est ce qu'on appelle la maturité. La maturité, c'est comme quand tu deviens la meuf dans X-Men. Tu sais, tempête, là, qui a les cheveux blancs. Eh bien, moi, maintenant, j'ai ce pouvoir. Regardez, je suis capable de faire une tempête. Et ça, c'est grâce à mes cheveux blancs. Boîte de thon interdite, alors que c'est une mine anti-pain. Non, mais les gars, non, mais les gars, là, on ne peut pas. Là, ce n'est pas possible. Admettons que tu as un enfant. Non, on va arrêter avec les gosses. Admettons, tu as Tata Jacqueline, qui a une envie soudaine de saumon. Ça lui prend comme ça tous les midis. Tous les midis, elle arrive. Ah, Touni, je veux du saumon ! Ta gueule, Tata Jacqueline, tu nous emmerdes avec ton saumon. Va chercher une boîte dans le jardin. Bon, tu es dans un pays où tout n'a pas été déminé. Il s'est passé des trucs un peu limite, voilà. Il reste quelques mines comme ça. Tata Jacqueline qui commence à sortir sa pelle. Ah, j'ai trouvé une boîte de saumon ! Oui, oui, vas-y, creuse Tata Jacqueline, fais-toi plaise. Commence à creuser. Et là, Tata Jacqueline a fini en bouillabaisse. Bon, bah, c'est qu'elle l'avait trouvé, sa boîte de thon. Mais sa boîte de thon, en fait, c'était une mine. Alors, R.I.P. Tata Jacqueline. Voilà, c'était une histoire un peu bizarre, mais je l'ai dite. Oh non ! Oh, ça, c'est trop mignon. Oh, ça, j'adore. Oh, j'adore. Ah, les petits animaux comme ça, quand tu les attrapes avec des baguettes. Attends, mais dis comme ça, c'est bizarre, mais l'image parle d'elle-même. C'est trop mignon, on est d'accord. Biscuits et crème. Alors, ça ressemble pas à un biscuit avec de la crème. Ça ressemble plus à toi, qui va ressembler à ça, quand t'auras mangé du biscuit avec de la crème. Il a mis une orange sur un chat blanc, ça fait un d'oeuf. Oh, je fonds. Oh, c'est trop mignon. Tiramisu. C'est clair, on dirait vraiment un tiramisu, c'est incroyable. Burritos interdit. Ah, c'est un morceau de bois. Ah non, c'est un os. C'est encore pire. C'est un os, mais c'est vrai, on dirait un burritos, c'est incroyable. 20 dollars, il le vend, le mec. Qui vend des os à 20 dollars ? Guacamole interdit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est les fluides. Ils ont complètement foiré avec de l'eau et ça va faire un gros guacamole sous la voiture. Le matin, tu veux aller au boulot, tu vois, il y a un guacamole géant sous ta bagnole. Tu sors la tortillas en os d'avant et tu te fais un truc et tu danses la kunchita à côté de ta bagnole. Bœuf haché interdit. Qu'ils sont malins. Ce sont des cordes, en fait, dans du plastique. Les touches ressemblent à de la guimauve. C'est tellement satisfaisant. Oh la vache. Par contre, ça le défonce. En plus, c'est un mac. C'est encore plus satisfaisant quand c'est un mac. Et là, je vais m'attirer les foudres des gens. Regardez comment ça pulvérise les touches. Mama, je kiffe ma graine grasse. Je kiffe ça. Regardez la guimauve. C'est quoi ? Les trucs de torture. On dirait les gâteaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, c'est les gâteaux à la crème du début que je vous parlais. C'est vrai que ça peut... C'est un peu... Sauf que celui du haut, par contre, il sera un petit peu à la fraise. Est-ce que vous avez déjà pris un pic dans le corps ? J'espère que non. J'espère que non, évidemment. Oh non ! La pire caisse enregistreuse au monde, quoi. Mais non, mais non. Franchement, on me dit, gars, vas-y, tu vas travailler caissier. Regarde, il est là, ton bureau. Vas-y, fais-toi plaise. Hein ? Moi, je l'en ai à dire, moi. C'est moi qui devais entrer dans la soupe. C'est moi la soupe. Et puis, les gens, ils doivent te faire des blagues. Alors ? Monsieur le poisson, on est en train de cuire. Alors, monsieur le légume, qu'est-ce qu'il se passe ? On n'est pas assez cuits. Et toi, t'es là. Tu vas faire une chaquette, je... Il y a vraiment un type qui a mis un bouchon de Dr Pepper sur une bouteille de chloroforme. Est-ce que c'est pas la meilleure idée du siècle ? Est-ce que c'est pas la meilleure idée du siècle quand, en plus, tu fais ça chez toi ? C'est-à-dire, quand tu es le seul à être au courant à avoir fait ça, il y a une personne chez toi qui se dit, j'ai envie de me boire du Dr Pepper. Le mec, il boit le truc, un mois après, il dort encore. Tente pourra de crevettes interdites. C'est quoi, ce Pokémon dégueulasse ? On dirait Pikachu version ratée. Non, c'est Pikachu qui aurait bu du chloroforme juste avant, là. Et puis l'autre, il regarde derrière, il se dit, mais c'est ça, mon enfant ? Il est si dégueulasse que ça ? Qui est le père ? Qui est le père que je le défonce ? C'est un poussin avec qui j'ai copulé ou quoi ? Enfin, tu vois, non, t'accouches pas d'un truc pareil. Le machin, on dirait Kevin qui a fait une teinture pour être jaune pisse au niveau des cheveux, quoi. Vous savez, les teintures ratées qu'ils font tous en ce moment, les gens, là. Qu'est-ce que vous avez à être blond, là ? Ah, être blond, platine, on s'en fout. Regardez ce que ça donne. Voilà, vous ressemblez à ça quand vous faites des teintures comme ça. Quand vous êtes blanc, vous voulez être bronzé. Quand vous êtes brun, vous voulez être blond. Quand vous êtes blond, vous voulez être rouge, quoi. C'est comme si tu cassais, vous savez, sur les glaces, là. Il y a des trucs, là, la surface de ses morts, on l'appelle. Elle est tellement bonne, celle-là. Tu la casses comme ça. Et là, t'as un petit... Ah ! Ah, c'est bon. Ah, tu vois. Enfin, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, sinon t'as des problèmes. Ah, c'est vrai qu'on dirait un poulet KFC. Vous savez, je sais pas ce qu'ils mettent dessus, les gars. Voici, brioche industrielle, alors. Un brioche Walmart. C'est une tranche de pain qui ressemble à une caillasse. C'est incroyable. Mais la vie fait parfois des choses exceptionnelles. Qui vient de faire tomber le truc de ma souris. La vie est une pute. Oh, non. Ils ont placé le truc de désinfectant au bout. Toujours un mec pour boire du désinfectant à main. Boire du désinfectant à main, c'est pas bon. Parce que tu vis en symbiose dans ton corps avec des bactéries. Alors, si tu commences à leur faire des clés de bras à l'intérieur, je peux te dire que tu risques pas de boucher les chiottes après tellement tu vas chier mou. C'était l'instant émotion. Ah, c'est vrai qu'on dirait des sushis quand on regarde ici. Mais dès qu'on bat là, on se constate que ce sont bien des rouleaux de peinture. À ne pas manger. Non, parce que ces trucs-là sont faits avec du pétrole. Et manger du pétrole, ça vous fera pas pisser de l'essence. Vous allez pas devenir une distillerie. Faut pas croire. Dalle de bacon interdit. Mais c'est vrai, on a vraiment du bacon. C'est incroyable. Ça, en fait, ce n'est pas de la pizza. Ce sont des cailloux. Voilà, ce sont des géodes. C'est comme ça. Voilà, on prend un truc, là, on ouvre des géodes et vous êtes contents. Ouais, c'est des fois, j'ai des idées originales comme ça. Non, non, je m'inspire comme ça. Ça vient tout seul. Faut pas croire. Ouais, ouais, non, mais ouais. Beignet en poudre interdit. Ah oui, beignet coco. C'est vrai qu'on va dire beignet coco. Il y a un hamster dans sa tasse. Pamplemousse interdit, on est sur une géode. Regardez. Putain, il est spectaculaire. Enfin, c'est une tranche, du moins, de géodes. Vous savez, moi, j'ai fait un peu de géologie. Je connais un peu les bails. Les beaux, excusez-moi, j'ai pas fait français, pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ces poissons ? Ah, mais ils sont trop bizarres. J'avais jamais vu des poissons pareils. Ah, mais regarde. Non, mais attendez, c'est le truc de Tchernobyl ou quoi ? C'est un crapaud et une grenouille ? Ou deux crapauds, je ne sais pas. Ben, ceux-là, faut pas les toucher. Vu la couleur. Non, le truc, tu le touches, t'as quatre bras qui poussent. Mauvaise idée. Ou alors, tu fais un trip de l'espace, parce que ces trucs-là, ça sécrète des substances, des fois, un peu spéciales. Tu dis, toi, tu connais les substances un peu spéciales, parce que tu consommes... Je consomme pas, arrêtez de me prendre pour ça. Moi, je suis quelqu'un de sain, je bois de l'eau tous les jours. La vitel. Je trouve ça magnifique, regardez, en sustentation magnétique. J'adore la sustentation magnétique. C'est une de mes passions dans la vie. Regardez, il verse le truc et ça reste vraiment... Voilà, c'est en mode supraconducteur, parce qu'il leur refroidit très bas. Du coup, il y a un effet qu'on comprend pas trop, parce que c'est encore un truc de fondement de la physique qu'on calte pas. Et je vais un petit peu loin dans les explications, ça va vous saouler. On va s'arrêter là. Vous pouvez aller voir en description, il y a plein de liens qui peuvent vous intéresser. Merci à tous de me suivre, de laisser des petits likes. Comme d'habitude, vous êtes nombreux. L'aventure est superbe avec vous. Je vous remercie encore une fois pour tout. A très bientôt. Et on se dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.